Le personnel de l'ensemble des bibliothèques de Toulouse est en grève pour plusieurs problèmes. Tout d'abord par rapport à un manque d'effectifs qui est chronique depuis l'ouverture de la médiathèque. Parce que les bibliothèques de Toulouse comprennent à la fois la médiathèque José Cabanis, 19 bibliothèques de quartier et la bibliothèque d'études de patrimoine de Périgord. Donc le personnel fait partie de l'ensemble du secteur. Et depuis l'ouverture de la médiathèque, les effectifs sont toujours très limités. Donc chaque fois que des agents sont absents de courte durée, ça rajoute aux difficultés de travail de l'ensemble du personnel. Et aujourd'hui nous avons vu des structures qui étaient parfois amenées à fermer soit en 17-19h, soit le samedi par manque d'effectifs. Ce qu'on demande c'est à deux niveaux. C'est d'un côté qu'il y ait des embauches de titulaires pour effectivement pérenniser des remplaçants qui assurent des remplacements de courte durée. Pour pouvoir permettre de meilleures conditions de travail à l'ensemble du personnel des bibliothèques. Et pour rendre aussi un meilleur service au public. Parce que quand les conditions de travail se dégradent, que le personnel est fatigué, qu'il est sur différents postes, qu'à un certain moment il n'a plus les moyens d'être au mieux de sa forme pour renseigner le public. C'est aussi pour améliorer des services déjà existants. C'est-à-dire l'accueil des classes pour la développer, pour l'accueil de groupes. Parce qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de services qui sont rendus, mais qui pourraient être aussi augmentés. Parce qu'il y a quand même des demandes au niveau de la population. Et ensuite ce qu'on demande c'est une gestion plus humaine des contractuels. C'est-à-dire que dans la mesure où il y a des remplacements à pourvoir, qu'on puisse renouveler des gens qui ont déjà assuré des remplacements chez nous.